Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo, vidéo sur le logiciel Rotherapy, un logiciel qui est open source, un logiciel qui est gratuit, qui permet de faire directement de la retouche photo avec des réglages, on peut aussi appliquer des filtres, on peut aussi classer un petit peu ses photos, même si c'est pas trop détaillé, et vraiment la partie très importante sera la partie réglages, par contre dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer des filtres pour directement, rapidement, aller retrouver des photos au niveau de vos dossiers. N'hésite pas, abonne-toi à la chaîne au passage, et puis je te mets aussi en premier lien dans la description la formation complète caméra Rotherapy que je propose, Donc cette formation, je la mets en premier lien dans la description, elle permet quoi ? Elle permet de bien maîtriser ce logiciel, elle permet de bien comprendre le démarrage, et puis on voit bien en détail toute la partie réglages photos avec le vocabulaire de la photo, des exemples concrets, et puis à la fin on ferait également plein d'exemples de retouches photos. Donc tout ça en premier lien dans la description. Allez, on démarre. Donc on va s'intéresser un petit peu au navigateur de fichiers ici, pour pouvoir appliquer des filtres aux photos. Donc pour cela déjà vous pouvez appliquer des filtres d'étoiles, ou des filtres qui sont par couleur. Donc là par exemple j'ai des images, si je veux appliquer des étoiles je peux cliquer ici, vous voyez comme ceci, là je peux dire je veux 5, la 4, la 4, ou là par exemple 3. Si je veux l'appliquer sur plusieurs photos en même temps, j'appuie sur CTRL, je sélectionne mon nombre de photos, et je fais, donc là vous voyez le gris est différent, donc c'est sélectionné, et quand je fais un clic droit, je peux aller directement dans Rang, et si je mets un rang par exemple 4 étoiles, tac, vous voyez, les 4 étoiles se sont mises sur l'ensemble des photos sélectionnées. N'oubliez pas, vous pouvez zoomer ici, et vous pouvez dézoomer suivant le rendu. Alors là je vais me mettre sur 3 colonnes. Ici, pareil, je vais cliquer par exemple sur ces photos là, et je vais mettre admettons un rang, donc clic droit, rang, et puis je vais mettre 5 par exemple. Ensuite vous pouvez aussi, donc là vous allez pouvoir appliquer votre filtre, donc ici si je clique sur 5 étoiles, je vois mes photos 5 étoiles, si je clique sur 4, je vois mes photos 4, si je clique sur 3, je vois mes photos 3 étoiles. Vous pouvez aussi appliquer des filtres, des labels de couleurs, ce qu'on appelle des labels de couleurs. Par exemple, admettons, là vous voyez, j'ai deux images de portrait, et le reste c'est du paysage, et je veux les séparer en labels de couleurs. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Donc là c'est pareil, vous pouvez simplement mettre un label de couleurs à l'unité, comme ceci, mais si vous voulez l'appliquer sur plusieurs images en même temps, là par exemple j'ai du rouge, je vais peut-être changer, on va mettre bleu ici, là on va mettre bleu, sinon vous sélectionnez en fait toutes les images, donc là je vais appuyer sur Shift jusqu'ici, pour sélectionner ces images, puis CTRL ici, 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 et là j'ai pris toutes mes images de paysages. Je vais ensuite faire un clic droit, label couleur, et je vais me mettre en bleu. Tac ! Donc là, toutes mes images ont le label couleur bleu, et maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer sur cette image de portrait, celle-ci aussi, avec CTRL, clic droit, label couleur, et on va se mettre en jaune. Et du coup, là, toutes mes images de paysages sont en label bleu, mes images de portrait sont en label jaune. Si j'active ici bleu, tac ! Je vais voir toutes mes images avec le label bleu. Si je clique ici jaune, tac ! Je vois mes deux images avec le label jaune. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec Rotherapie. On n'est pas dans quelque chose pour classer vraiment à fond les photos. On est vraiment sur quelque chose de simple, appliquer des petits filtres dans le navigateur de fichiers. Si j'ai besoin de tout réinitialiser, pas de souci, je sélectionne tout avec Shift, et je fais un clic droit, et je vais par exemple dans Rangs, je vais mettre Effacer Rangs, et je fais un clic droit, label couleur, label aucun. Et là, je réinitialise comme avant. Vous pouvez aussi voir des indications sur vos photos si vous cliquez sur le bouton Informations ici, et vous aurez des informations sur votre photo. Au niveau des filtres, vous avez également des filtres sur la droite, vous avez un petit panneau filtré. En fait, là dans mon exemple, tout simplement, alors ça c'est des filtres automatiques qui sont appliqués suivant, par exemple, la caméra que vous avez utilisée. Donc là, appareil photo, en fait, avec les photos que j'ai sélectionnées pour ce dossier-là d'exemple, j'ai pris des photos avec ce Canon-là, ce Canon-là, ce Kodak-là, et j'ai quelque chose qui est inconnu. Et ce qui se passe, c'est que là, si je double-clique, vous voyez, je ne vois pas les photos avec ce Canon-là. Donc ce que je vais faire, c'est mettre Activer les filtres sur les métadonnées, dans un premier temps, pour que ça puisse se générer. Et il faut que j'active Appareil photo pour que ça puisse se générer derrière. Donc là, c'est Catégorie principale, sous-catégorie, je clique ici, et là, je vois mes photos que j'ai prises avec le Canon. C'était des petits appareils compacts, et j'avais pris ces photos-là à une époque. Et du coup, c'est très intéressant pour les exemples parce que c'est des photos qui ont souvent besoin d'être un petit peu améliorées derrière. Là, ça, c'est une photo Canon. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise sur une bibliothèque d'images. Et du coup, ça a quand même décelé l'appareil photo. Là, je l'ai pris sur une bibliothèque d'images. Ça me l'a mis en inconnu. Et du coup, moi, ce que j'avais pris, c'était avec ces deux appareils-là. Donc là, c'était un Kodak. Là, par exemple, c'était un Canon. Tac, comme ceci. Donc du coup, vous pouvez appliquer des filtres comme ça. Si par exemple, je veux un filtre lié à l'objectif, là, il ne faut que je clique pas double-clic. Il faut d'abord que je clique sur objectif. Et ensuite, vous voyez, j'ai différents types d'objectifs et je peux appliquer mes filtres ici. Après, il y a les types de fichiers. Là, il y a deux types de JPEG différents, mais ça va être la même chose. Et pareil, au niveau d'ici, on a, par exemple, longueur focale, j'ai 4.5. Si je change ma valeur de longueur focale en 20, par exemple, je vais juste avoir ces deux photos-là. Puis après, je peux réduire, par exemple, en 8. Je vais en avoir un petit peu où on va se remettre sur, par exemple, du 4.5. Comme ceci. Donc, on peut appliquer ces petits filtres, ces petits filtres, là, sur cette partie. Tac. Après, vous avez des choses éventuellement un petit peu plus spécifiques. Là, vous pouvez voir les images du dossier. Quand on fait un clic droit, si, par exemple, vous voulez mettre votre photo dans la file de traitement, vous mettez mettre dans la file de traitement ici et derrière, vous pourrez exporter votre photo. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo, petite vidéo rapide sur les fils que l'on peut appliquer dans Rotherapie. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne. Tu peux mettre aussi des likes sur les vidéos, n'hésite pas. Et puis, je te mets premier dans la description la formation complète Rotherapie que je propose. Donc, comme je l'explique, Rotherapie, c'est un logiciel gratuit open source pour faire de la retouche photo pure avec différents types de réglages. Donc, je te mets ça en premier lien dans la description pour une autre vidéo. Je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.